salut à tous aujourd'hui je vous fais une petite vidéo assez rapide pour un problème que j'ai rencontré sur une pompe donc là c'est Rebimex mais ça peut être la même marque Rabiland alors le truc il est assez simple en fait donc c'est une pompe dite vide cave ou automatique le principe il est simple vous avez donc la fonction automatique et la marche forcée qui est ici en fait vous avez un flotteur qui est à l'intérieur pour être précis vous en avez deux vous en avez un qui est là et un qui est ici ce qui se passe c'est quand l'eau monte va remplir la cavité qui à l'intérieur va faire monter le premier flotteur qui va venir pousser le deuxième et qui va donc venir appuyer sur l'interrupteur qui est juste ici que vous pouvez encore une fois soit mettre en marche forcée mais généralement quand on veut une automatique c'est même plus simple et donc c'est ce deuxième flotteur en fait vient pousser le contacteur et du coup déclenche la pompe et vous avez l'aspiration qui se passe je vous fais une petite vidéo parce que moi ce qui s'est passé j'ai besoin d'en avoir une en permanence dans une source en fait qui est constamment bondé d'eau donc il y a besoin de la faire une vidéo automatiquement et ce qui s'est passé c'est que je me suis retrouvé un peu être inondé puisque en fait la pompe tournait mais n'évacuez pas alors les premiers trucs qui sont à vérifier quand ça vous arrive c'est effectivement que vous n'ayez pas de déchets qui obstruent en fait la pompe ou la sortie ici ou dans votre dans votre tuyau moi c'était pas le cas donc j'ai appelé la société qui m'a dit qu'ils comprenaient pas trop qu'il fallait éventuellement leur envoyer est ce que c'était bizarre que ça pouvait être des problèmes de flotteurs et je ne sais quoi donc moi j'ai tout démonté puisque évidemment les leur envoi est à vos frais donc ça me tentait pas trop la pompe à la un an elle fonctionne très bien en temps normal j'en suis très content sincèrement si vous avez une petite pompe pas trop cher à acheter voilà celle ci elle est bien vous êtes on va dire en moyenne dans les 60 70 euros grand max un pas au dessus au dessus c'est cher je trouve en fait j'ai démonté le la partie flotteur on sait tout simple vous avez une vis là une vis là et après c'est pris c'est pris en dessous oui donc en fait faut démonter la première partie plate que vous avez là après vous allez avoir donc la partie flotteur à défaire j'ai tour au nettoyer de a à z les flotteurs je vais nettoyer un parrain j'ai nettoyé tout l'intérieur c'est reparti c'est nickel ça marche super bien donc le problème ce que vous pouvez avoir si jamais un jour ça vous arrive c'est soit effectivement vous avez une partie qu'obstruer des déchets qui ont été aspirés par la pompe enfin qui bloque éventuellement la turbine ou autre ou a priori ils sont très au courant chez eux puisque c'est la personne même que j'ai eu le téléphone qui me l'a dit ils ont des problèmes aussi avec les flotteurs donc si vous avez des problèmes où elle se déclenche pas ou qu'elle se déclenche mal regardez les flotteurs nettoyer tous les flotteurs donc ces deux vis un petit conseil prenez les photos quand vous démontez l'intérieur pour bien penser à retrouver le sens des flotteurs parce que vous avez des flotteurs qui sont avec une partie en fait arrondie la partie qui est arrondie va vers l'intérieur la partie plate vers l'extérieur pour être sûr pour pas vous planter au remontage prenez des photos généralement si vous êtes un peu bricoleur on le fait tous pour éviter de rechercher c'est un peu comme les fils quand on débranche des fils savoir où vous étiez branché exactement vous prenez une petite photo ça prend deux secondes mais au moins quand vous allez remonter vous serez pas en train de chercher pendant trois heures quel côté était à mettre etc donc regardez bien les flotteurs si jamais ça peut ça fait comme moi moi j'ai démonté flotteurs j'ai tout nettoyé de à z c'est reparti je pense de vous à moi que j'aurais nouveau le problème il faut savoir que la pompe elle fonctionne toute l'année quoi en fait alors elle n'est pas en permanence en route évidemment parce que c'est pas le but c'est une automatique mais ouais c'est un peu bizarre je pense qu'ils devraient revoir un peu leur concept de flotteur quand on l'ouvre c'est pas trop mal foutu c'est pas trop mal foutu maintenant ouais il doit y avoir un souci quand même parce que quand j'y allais en marche forcée elle se déclenchait mais autrement c'est vrai que ça buggait un peu je sais pas trop a priori ils sont au courant du problème là c'est pour ça que je vous fais petite vidéo si vous êtes un peu dans le même cas que moi plutôt que de chercher pendant trois heures eux c'était soit les flotteurs soit éventuellement le corps de pompe qui était un peu désolidarisé donc dans ce cas là bas il n'y a pas 36 solutions il faut la renvoyer malheureusement c'est à vos frais puisque on va pas proposer un ticket de retour ou quoi que ce soit c'est à vos frais donc vu le poids de la machine 5 kg ça pique un peu quoi la finale donc c'est un peu un peu dommage mais voilà pour que vous soyez au courant de la chose voilà ce que moi j'ai fait c'est pour ça que je vous fais la petite vidéo il peut peut-être y avoir d'autres causes mais bon voilà si jamais vous venez à tout démonter ces parties là ou autre et que vous la mettez en route si jamais vous avez la partie où s'est émergé des bulles qui ressort regardez bien cette partie de jonction ici là où je passe mon doigt entre la partie verte et la partie grise il est fort probable que vous ayez mal resserré en fait cette partie grise sur la partie verte et du coup vous avez une prise d'air et donc du coup l'eau se réexpulse directement par ici c'est pour ça que vous pouvez avoir des bulles donc ça voilà c'était un petit aparté que je faisais là dessus voilà bon moi j'espère que ça peut vous guider ou vous servir si vous rencontrez le même problème donc les pompes dites automatique ou dites de vide cab donc avec évidemment flotteur et déclenchement automatique ici donc sur ce modèle là c'était la 550 watts j'essaie de vous rezoomer un peu l'étiquette voilà comme ça vous avez tout dessus en l'occurrence le problème c'était les flotteurs qui déconnaient mais a priori eux-mêmes sont courants donc c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas de prise en charge systématique là dessus voilà on va écouter comme d'hab si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleus ça fait toujours plaisir si vous n'avez pas aimé j'en suis désolé voilà c'est juste histoire de partager avec vous mes expériences si ça peut aider quelques-uns entre vous si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un commentaire si ça peut vous servir ça fait toujours plaisir aussi de voir les retours voilà ou si vous avez des questions n'hésitez pas allez à plus pour une prochaine vidéo salut